Les invités, mais au-delà de tout ça, il y a eu encore une grande chance de représenter ici et présente mon parti, car le Comité de l'Action de l'Ontario. Mais avant toute chose, qu'il me soit permis d'apporter la civilité de Maître Yahoui Abdelban, le Président de l'Action de l'Ontario de la Partie, non seulement à nous les congressistes, mais de façon particulière, à notre centre, chers membres de l'Ontario, combattants de lutte, monsieur Thémy. Les congrès statutaires des partis politiques auxquels nous sommes invités sont des lieux d'échange, comme l'a dit tout à l'heure. C'est pour cela que je ne peux quitter ici, sans toucher quelques problèmes que travesse notre chère Patrice de l'Ontario. Vous savez, depuis un certain temps, nous créons la pénale, la pénance. Mais nous avons remarqué qu'il n'y a pas que le problème d'apprentissage. Au jour d'aujourd'hui, la société togolaise, représentée par nos populations à la base, sont confrontées au problème de la pauvreté actrice, au problème de chômage, au problème de sous-employés, au problème des infrastructures routières. Je voudrais m'appréhender sur cet exemple que je viens de récitir. Tout à l'heure, quand je jeûnais ici, la rue que j'ai emportée, c'est qu'elle se pousse jusqu'à l'estomant. Mais on a cessé de nous dire qu'on travaille et qu'il y a des infrastructures routières. Les infrastructures routières, c'est aussi les petites rues que nous avons dans nos quartiers. Quand il pleut, si nous prenons la rue pour se rendre à nos petits boulots, vous savez les difficultés que nous avons. Au point, je me pose la question de savoir, nos femmes, nos mamans qui sont ancêtres, les petites rues, les petites rues, les petites rues, les petites rues. Voilà le problème de notre travail. Et le grand problème d'aujourd'hui, au Togo, c'est le problème socio-économique. Nous devons reconnaître que nous traversons ces problèmes-là afin de pouvoir faire un sous-saut qualitatif pour trouver des solutions à cela. Mais si nous sommes là souvent, nous jetons le tort sur ceux qui sont en train de nous diriger. Ah oui, ils nous ont montré à suffisance qu'ils nous ont pris en mesure de trouver des solutions adéquates à des problèmes que je viens de citer. Mais nous qui sommes en opposition, quelle est notre stratégie pour pouvoir trouver des solutions adéquates aux intents de nos populations ? Le problème, la difficulté, c'est surtout là aussi. C'est pour cela que, ici et maintenant, je n'ai pas dit que, pour trouver des solutions adéquates aux problèmes dans son ensemble, dans la généralité, où nous traversons nos pays, il faut que l'opposition se réservie pour trouver des stratégies consensuelles afin de pouvoir parvenir à l'appelance d'un souhaité par notre problème. Je le dis parce que, quel est le plus grand souhait de notre jeunesse au-delà ? Et lorsque nous aurons la tenance démocratique, même ceux qui nous dirigent aujourd'hui, selon que la tenance et la démocratie, est une bonne chose pour peut-être la peinture de nous. Je ne veux pas tout le monde parvenir, mais je m'en voudrais tellement, de quitter ici, si je ne m'adresse pas particulièrement à la jeunesse au-delà. D'autant plus que le président du maître est un collègue jeune, un grand frère, et je vois que la salle est remplie de jeunesse. Ça fait longtemps qu'on nous dit que la jeunesse au-delà est la relève de nous-mêmes. Mais sommes-nous vraiment capables d'assumer cette relève ? Est-ce que nous sommes formés à cet effet ? Est-ce que nous-mêmes, qui sommes jeunes, nous avons cherché à cultiver nos champs intellectuels pour nous demander à nos défensés que nous sommes capables de suivre leur part et de les remplacer par l'avenir ? C'est là le problème. Parce que si je l'ai dit, c'est au cours des campagnes que je me pose des questions. Quand je vois les jeunes toulets courir derrière deux mille fois pour aller faire campagne, à ce que la jeunesse même critique, je me dis qu'il y a manque de conviction politique. C'est pour cela que ce matin, je vous ferai étirer notre conscience, conscience de la jeunesse, pour que la jeunesse togolaise devienne une jeunesse qui ose, une jeunesse qui a de l'outre, une jeunesse qui a de la prévalence, pour pouvoir poser des réponses responsables. C'est à ce seul prix que les gens vont commencer à nous accorder le bonheur de considération. Je ne refuse pas que les jeunes militent au bâti au pouvoir, mais quand vous y allez, allez avec vous de conviction. Mais si c'est à cause de deux mille francs, à cause de trois mille francs, quand nous allons soutenir ceux qui nous maintiennent dans le misérabilisme à outrance, je dis que la jeunesse a prêté sa part de responsabilité. Voilà pourquoi, je m'en m'en prie pour dire que la jeunesse togolaise va quitter la résignation pour cette idée. La jeunesse togolaise doit s'éteindre. Mes chers compatriots, mes chers congrèsistes, au nom de mon parti, car, et à mon nom de personnel, tant que le commissaire national chargé à la communication et à la formation politique, comme dit l'action pour le renouveau, nous vous souhaitons un bon développement des activités de votre monde. Je vous remercie.